Vous animez une communauté et malgré vos relances, vos membres ne prennent pas d'initiatives. Comment faire ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment aider vos membres à prendre des initiatives. Pour bien comprendre ça, il va falloir d'abord comprendre qui prend des initiatives parmi vos membres. Pour ça, on avait vu dans l'astuce très contre-intuitive pour avoir un groupe actif la règle des 90-9-1 qui s'applique sur la durée d'un groupe, pas sur un événement ponctuel mais sur la durée, et qui dit que les proactifs, ceux qui prennent des initiatives, sont toujours 1 à 5%. Ce n'est pas toujours les mêmes, mais vous avez toujours 1 à 5% puisqu'il y a une sorte d'équilibrage, c'est assez contre-intuitif effectivement, mais il y a une sorte d'équilibrage que certains, s'il y a suffisamment de proactifs, vont prendre des initiatives dans un autre groupe, ailleurs, et puis s'il n'y en a pas assez, certains vont avoir tendance à prendre des initiatives. Donc ça reste entre 1 et 5%, et les réactifs, eux, ceux qui réagissent à la demande, sont entre 10 et 20%. Alors tous les autres, finalement, ceux qui observent, et même ceux qui ont complètement décroché, ceux qui sont complètement inactifs, représentent au minimum 75% des personnes qui sont dans votre communauté sur la durée, bien sûr. Du coup, lorsque vous faites votre communauté sur un forum ou un réseau social, eh bien la difficulté, c'est qu'il faut être proactif pour aller là, sauf si vraiment la personne suit tous les jours, tous les jours, tous ses groupes sur Facebook ou autre, eh bien sinon il va falloir être proactif, c'est-à-dire prendre l'initiative d'aller sur votre communauté, et là, eh bien vous risquez d'avoir rapidement, dans une communauté de discussion en ligne, eh bien de 1 à 5% simplement des personnes actives. D'où l'intérêt, effectivement, de pouvoir avoir simplement, pas simplement ça, mais un peu comme dans les communautés en présentiel également, eh bien des ateliers, ils peuvent se faire en présentiel, mais ils peuvent se faire également en ligne, mais c'est des moments synchrones, et du coup, eh bien la bonne technique, c'est de pouvoir organiser des ateliers synchrones qui vont permettre d'inviter tout le monde, et en général les 75% dont on parlait, et même un peu plus les observateurs, eh bien observent quand même malgré tout les messages très courts, donc tout ce qui est invitation, et à ce moment-là, eh bien vous allez peut-être avoir quelques personnes de plus qui vont venir au fur et à mesure, et donc avoir un flux naturel d'application. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'un membre va participer ou animer un atelier particulier ? Pas de réunion générale, parce que pour vos beaux yeux de la communauté, mais vraiment sur un atelier, sur un thème donné particulier à un moment donné. Alors pour participer, eh bien on participe, en général on fait un petit calcul, et si on pense que ce qu'on va apprendre dans cet atelier, ce qu'on va échanger avec d'autres, ce qu'on va pouvoir s'entraider, eh bien va nous faire gagner plus de temps que le temps de l'atelier lui-même, qui en général, alors à distance c'est souvent 90 minutes, en présentiel ça peut être très variable, eh bien à ce moment-là, eh bien oui je vais venir à cet atelier. Donc ça dépendra évidemment beaucoup du thème. Mais pour ce qui est de l'animer, eh bien là il y a quand même trois critères. Alors le premier critère c'est le sujet toujours, mais si le sujet est animé déjà par quelqu'un d'autre, je ne vais pas forcément avoir besoin de l'animer, donc tant mieux je vais participer, ça m'intéresse, d'accord, très bien, mais il y a peut-être un sujet qui m'intéresse énormément et qui n'a pas été traité. Peut-être parce qu'il n'a pas encore été traité en général et puis j'aimerais bien que d'autres le fassent, mais peut-être aussi simplement parce que c'est un sujet qui intéresse moins de monde, peut-être que quelques pourcents de votre communauté, mais qui est très important pour moi. Et du coup, eh bien je peux proposer dans votre communauté de prendre cette initiative, à une condition évidemment, c'est que ça soit mon bébé, mon action, c'est-à-dire le sujet qui m'intéresse, donc pas le sujet que vous me demandez de faire, sinon je vais le faire, mais quelques personnes le feront, mais très très peu. Sinon, eh bien si vraiment je peux utiliser votre communauté pour pouvoir pousser le sujet, évidemment dans le thème de la communauté, eh bien là, ça peut être intéressant. Deuxième aspect, eh bien souvent on a un petit peu peur quand même de se lancer, surtout quand c'est la première fois, alors un petit peu d'encouragement bienveillant, ça, ça va aider. Donc on peut dire à la personne, rassure-toi, on va t'aider si au début, il n'y a pas de problème, et vous allez pouvoir aider les personnes à passer à l'acte. Mais la troisième chose, et peut-être la plus importante encore, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps pour animer. Donc déjà participer, ça prend un peu de temps, donc surtout du temps synchrone là, et donc si je dois prendre encore plus de temps pour préparer les choses, pour à la fin essayer de faire un compte rendu ou je ne sais quoi, là je ne vais pas le faire. Et donc en fait, toute l'astuce consiste à ce que animer ne prenne pas plus de temps que de participer, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire avant, rien après, c'est ce que j'appelle l'animation 90 minutes, 90 minutes représentant le temps moyen d'un atelier, et bien ça veut dire que si j'anime, et bien j'ai juste à venir à l'atelier avec vous les participants, et puis finalement ça ne me prendra pas plus de temps, je n'ai rien préparé avant, j'ai juste proposé le thème, et éventuellement invité quand même, et sinon je n'ai rien à faire après non plus. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Pendant une rencontre, on va d'abord organiser une rencontre, alors pas une rencontre d'atelier, mais une rencontre où on va essayer de faire apparaître des ateliers, c'est-à-dire que c'est le moment où on va proposer aux gens, c'est plus de façon synchrone que asynchrone, on peut poser la question de façon asynchrone, mais en général ça marche moins bien, par contre de façon synchrone, vous allez organiser une rencontre, soit c'est à la fin d'un atelier, mais ça peut être une rencontre de communauté elle-même, on en reparlera d'ailleurs dans un prochain truc d'animation, qui a pour vocation justement de présenter ce qui s'est déjà fait, et surtout de lancer des nouveaux thèmes. Alors on va demander aux personnes présentes les thèmes qui sont vraiment importants pour eux, donc vous allez avoir des thèmes, alors là par contre, en général ça fuse dans tous les sens, et puis il y a des thèmes qui vont peut-être intéresser quelques personnes, mais qui vont vraiment intéresser des personnes, d'autres qui vont intéresser beaucoup de personnes, alors à ce moment-là, vous pouvez commencer à proposer aux personnes qui ont proposé ces thèmes, d'animer eux-mêmes un atelier à un moment donné. Alors vous allez voir que systématiquement, vous avez toujours les deux mêmes objections, et on va pouvoir lever ces objections pour aider la personne justement à passer à l'acte, à animer l'atelier. Donc quand on dit à la personne, tiens, t'as proposé ce thème-là, est-ce que tu veux l'animer ? Eh bien on va pouvoir commencer à avoir une première objection, c'est, ben oui, mais j'ai pas le temps. Alors ça tombe bien, il y a des méthodes, on en reparlera juste après, qui permettent d'animer avec rien à faire avant, rien après, et donc animer, ça ne vous prendra pas plus de temps que de participer. Avantage pour l'animateur, eh bien c'est lui qui a proposé le thème, c'est un thème vraiment, vraiment important pour lui. Deuxième objection, oui, mais alors je ne sais pas faire, donc là, eh bien on va être bienveillant, on va dire, ben voilà, je vais t'aider. Alors vous pouvez, vous-même en tant qu'animateur, initiateur de la communauté, eh bien, aider la personne, mais si d'autres personnes doivent animer des ateliers, encore mieux, ça peut être d'autres membres qui vont aider ce membre-là à devenir proactif, à prendre cette initiative. Et là, toute l'astuce consiste à aider beaucoup au début pour rassurer, et puis petit à petit à se retirer progressivement pour rendre la personne la plus autonome possible pendant la durée de l'atelier. Au fur et à mesure qu'elle se sent évidemment plus en confiance, de manière à ne pas la lâcher, bien sûr. Donc vous voyez, avec ces deux choses-là, eh bien on peut arriver à ce qu'une personne dise bon d'accord, je veux bien essayer. Et à ce moment-là, la troisième et dernière chose à faire, eh bien c'est de fixer une date et une heure. Et à ce moment-là, vous aurez un thème, un animateur, une date et une heure, vous avez tout ce qu'il faut pour inviter, et vous avez donc un futur animateur. Si vous en avez un, deux ou trois, ou même plus lors de cette rencontre, eh bien vous avez votre carnet de balles, si j'ose dire, pour avoir des personnes qui animent des ateliers comme membres de votre communauté pendant le mois qui vient et le mois d'après, eh bien vous pouvez organiser une nouvelle rencontre pour faire un petit bilan de ce qui s'est passé, pour échanger, pour que les membres puissent venir découvrir un petit peu ce qui s'est déjà passé et des nouveaux thèmes et fixer des nouveaux thèmes, etc. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien il existe de nombreuses méthodes d'animation qui permettent de faire rien avant, rien après, mais il y en a une qui est particulièrement puissante, ateliers participatifs prêts à produire. On en a parlé déjà dans cette chaîne. Avant, il s'appelait d'ailleurs les ateliers ouverts et maintenant, donc de façon un peu plus précise, c'est des ateliers participatifs prêts à produire puisqu'on va pouvoir faire plusieurs choses et donc pour ça, eh bien je vous offre une formation gratuite pour vous, mais aussi pour vos membres. C'est-à-dire que j'ai choisi de mettre cette formation complètement en libre accès de manière à ce que vous puissiez vous former aux ateliers 3P. Donc ces ateliers-là, vous allez voir qu'ils vous permettent non seulement de rien faire avant, rien après pour l'animateur, donc ça ne lui prend pas plus de temps que de participer, mais aussi de produire une ressource qui va être réellement utile, pas un compte-rendu que personne ne lira, une ressource réellement utile qui va être utile même pour les gens qui n'ont pas participé, c'est-à-dire une vraie ressource pour votre communauté et la petite cerise sur le gâteau, une personne qui a participé à un ou deux ateliers comme ça, à trois participatifs, eh bien sera aussi animée, ce n'est pas très compliqué, c'est un peu contre-intuitif parce qu'évidemment on fait les choses un peu à l'inverse de d'habitude, mais c'est effectivement très simple à animer. Alors vous allez pouvoir vous former et je vous conseille de vous former là-dessus pour pouvoir commencer à mettre ça dans votre communauté, mais aussi vous allez pouvoir stager cette formation-là gratuitement, encore une fois, avec vos membres de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes animer. Et donc l'objectif de cette mini-formation en ligne, c'est vraiment que vous puissiez avoir vous, dans un premier temps, mais aussi et surtout vos membres qui puissent animer des ateliers qui ne leur prennent pas plus de temps que s'ils participent à des ateliers et donc de mettre tout un courant, un cercle virtueux en place dans votre communauté. Alors comme d'habitude, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, ça aide beaucoup aussi toutes ces vidéos à être référencées sur YouTube et sur Facebook, sur les différents endroits où vous pouvez lire, sur mon blog, et puis aussi merci à tous ceux qui les propagent et qui les rediffusent sur leur propre blog, leur propre site, etc., parce que ça aide beaucoup, beaucoup les choses à diffuser ces savoirs. Et puis, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada